C'est une petite communauté comme les autres. On a des paysages magnifiques et une rivière reconnue mondialement par les pêcheurs. Une petite ville tranquille où personne ne fermait sa porte à clé. Les enfants jouaient tout le temps dehors. Mais en octobre 1989, cette communauté paisible est paralysée par l'effroi. Un tueur en série force les résidents à se barricader. Un rôdeur nocturne pénètre dans des résidences et tue brutalement trois femmes de la région. Les gens ont besoin de protéger leur famille. La vente d'armes a explosé. Malgré une chasse à l'homme, le tueur échappe aux autorités depuis six mois. L'ambiance générale ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Cet individu terrorisait la région de Miramichi en entier. Devant l'insoutenable effusion de sang, les gens du quartier de Chatham Head se tournent vers l'église et les paroles réconfortantes du père James Smith. Père Smith était très aimé dans la communauté. Il était reconnu pour sa gentillesse. C'était un prêtre catholique dans une communauté catholique. Il habitait le presbytère près de l'église, à côté de chez ma grand-mère. C'était un personnage important. Or, un soir de novembre, les fidèles s'inquiètent de l'absence du prêtre lors d'une séance de prière. Les paroissiens sont allés voir s'il était chez lui, au presbytère. Ils ont jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Il était étendu sur le plancher. Il y avait des traces de bataille et de violence. L'agent de police, Mason Johnson, est envoyé sur les lieux. Dès son arrivée, il constate la sauvagerie de l'agression. Quand je suis arrivé, il était étendu au sol. On l'avait torturé. On lui avait tranché la gorge, l'a serré la poitrine et fracassé la mâchoire. La sainte était d'une violence inouïe. Le père Smith avait été sauvagement battu et il avait rendu l'âme. L'autopsie révèle par la suite un détail macabre de l'agression. On avait sauté sur le père Smith et on lui avait arraché les côtes du sternum. On a attaqué un homme d'église en plein cœur d'une petite communauté. Le tueur est entré chez lui, l'a torturé et lui a infligé des sévices inimaginables. Même les enquêteurs ont du mal à croire ce qu'ils ont vu. On ne peut pas réhabiliter le coupable d'un tel crime. Un quatrième homicide frappe Miramichi en six mois à peine. Et la nature sadique des crimes ne laisse aucun doute sur le profil du tueur. Cet individu était plus cruel qu'une bête. Pour faire ça, il fallait vraiment n'avoir aucune conscience. Un suspect ressort du lot. Un prisonnier de 41 ans en fuite, natif de la région. Il s'appelle Alan Legere. Alan Legere. Tout le monde à Miramichi connaissait ce nom-là. Il était violent et son comportement était souvent imprévisible. Chaque fois qu'on entendait parler d'un mauvais coup, on pensait à Alan Legere. Il avait cette réputation. Trois ans plus tôt, le dangereux criminel a été impliqué dans une agression semblable contre deux commerçants âgés. John et Mary Glenn Dunning. Les bandits sont entrés, ils les ont braqués, puis ils les ont battus. Ça ressemblait à un cambriolage qui avait mal tourné. Les G.R. et ses deux complices passent quelques heures dans la maison du couple. La violence de l'agression laisse John Glenn Dunning sans vie et son épouse horriblement blessée. Si vous aviez vu son regard, malgré les coups et blessures, je n'ai jamais vu de femme aussi courageuse. Elle a subi torture et agression sexuelle. Elle était sur le point de mourir en arrivant à l'hôpital. Trois hommes sont impliqués dans le crime. Mais c'est Alan Legere, 38 ans, qui semble avoir entraîné ses deux jeunes complices. Les deux jeunes hommes n'avaient pas le passé violent de Legere. Ce n'est pas le genre de crime que commettent les jeunes de 18 ans, même pour l'argent. C'était trop grave pour qu'on ait affaire à des voyous sans envergure. Legere était l'instigateur, le déclencheur et sans doute le planificateur. Il était le maître d'œuvre. Alan Legere est condamné à la prison à vie. Derrière les barreaux, il semble enclin à collaborer. Durant son incarcération, il s'est révélé être un prisonnier modèle. Il ne faisait jamais d'histoire. Malgré son attitude posée, Alan Legere n'a pas l'intention de passer sa vie derrière les barreaux. Il a analysé les lieux, mais surtout, il a créé des liens avec les gardiens de la prison. Il préparait le terrain et il guettait l'occasion pour filer à l'anglaise. En mai 1989, Legere met son plan à exécution. Il a recueilli son urine et s'en est versé un peu dans une oreille qu'il avait coupée. Elle s'est infectée. Il était donc obligé de rencontrer un spécialiste. Et pour aller au rendez-vous, il fallait qu'il sorte de l'établissement. Les gardiens accompagnent le meurtrier à l'hôpital, à Moncton. Il avait pensé à tout. Il avait même caché une antenne de télévision dans une des cavités de son corps. Il avait une clé de fortune et il traînait un blouson afin de cacher ses menottes. Il a commencé à desserrer ses entraves aux pieds et ses menottes, mais ça ne se voyait pas de l'extérieur. Quand Legere arrive à l'hôpital, il trouve le moyen de s'éloigner temporairement de ses gardiens de prison. Il a demandé la salle de bain. Il a trompé la vigilance des gardiens et les a convaincus de le laisser y aller seul. Dans la salle de bain, il a enlevé ses menottes en dix secondes à peine. Lorsqu'il a les mains libres, Legere récupère son antenne de télé. Il est sorti des toilettes en agitant l'antenne au nez des gardiens, comme si c'était une arme. Ils n'avaient pas leurs armes, seulement des capsules lacrymogènes. Mais le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, Legere était hors d'atteinte de leur jet. Il avait tout prévu. Legere détale rapidement. Il traverse le stationnement de l'hôpital à vive allure. La voiture qu'il décide de voler appartient à Peggy Olive. Ça s'est passé tellement vite. Il a ouvert la portière et m'a bousculé. Il a dit qu'il était condamné pour meurtre. Et il tenait un objet contre ma gorge. J'étais sûre que j'allais mourir. J'ai vu toute ma vie défiler. Malgré l'urgence, il ne semblait pas sous l'effet de l'adrénaline. Il était parfaitement calme. Une personne normale en serait incapable. Legere prend le volant. Et durant le trajet, Peggy découvre des aspects inédits de sa personnalité. Il était d'abord agressif. Et l'instant suivant, il se montrait charmant. Il changeait tout le temps de personnalité. C'était un homme insaisissable. Contre toute attente, le trajet se termine sans une goutte de sang. Quand il m'a laissé partir, il a promis de ne pas abîmer ma voiture. Mais j'avais un pressentiment. Il avait une aura maléfique. Cet individu me terrifiait complètement. Et cette peur est gravée dans ma mémoire. Il l'a fait sortir, puis va abandonner le véhicule dans un quartier de Moncton qu'il connaît bien. La ville est en état d'alerte. Mais le fugitif disparaît dans la nature. La chasse à l'homme continue. Et plusieurs policiers de Miramichi, dont Bob Bruce, sont convaincus qu'il ne reviendra jamais dans sa ville natale. Comme tout le monde le connaissait dans la région, il se doutait forcément qu'il se ferait arrêter sur le champ si quelqu'un le voyait traîner par ici. Que font les truands des petites villes lorsqu'ils réussissent à s'évader de prison ? Ils quittent la ville ? On était loin d'imaginer ce qui nous attendait. La rumeur court que le fugitif rôde dans les parages. Il y a 41 ans, en 1948, naissait Alan Legere dans Chatham Head, un quartier malfamé sur les rives de la rivière Miramichi. On évitait d'aller se promener par là-bas. C'était un quartier difficile. Les résidents étaient pauvres. Il y avait plusieurs familles qui avaient du mal à trouver de quoi se nourrir. Une bonne partie des foyers avaient à peine de quoi se chauffer en hiver. Étant célibataire, Louise Legere loue des chambres de la maison familiale pour boucler les fins de mois. Un des locataires engendre son quatrième enfant, Alan, avant de quitter la ville. Il a grandi sans figure paternelle et sans aucun autre modèle masculin. La relation entre Alan et sa mère était difficile. Elle n'était pas très sélective dans ses choix de partenaires. Et elle ramenait souvent des hommes à la maison. Les murs n'étaient pas insonorisés. Alors les enfants attendaient tout lorsqu'elle avait des invités. Je ne pense pas que Legere était très à l'aise avec le comportement de sa mère. Il n'en était pas fier du tout. Les adolescents ont besoin de voir leur mère comme étant asexuée. C'est très éprouvant pour eux de voir leur mère avoir des relations sexuelles, même avec leur père. Quand un garçon de cet âge perçoit sa mère sous un angle sexuel, cela déstabilise énormément son développement psychosexuel. Durant son enfance et son adolescence, il commence à manifester des comportements inappropriés. Il partageait une chambre avec sa sœur. Un des éléments qui a fortement influencé son développement fut d'observer sa sœur lorsqu'elle se déshabillait. Il avait des pulsions sexuelles particulièrement précoces et il aimait regarder sa sœur. Legere divise toujours l'opinion, notamment à l'école. Il y a des gens qui l'aimaient et qui croyaient en son potentiel d'artiste. Les autres le voyaient comme une brute mal dégrossie qui cherchait la bataille. Les gens qui l'aimaient bien le voyaient comme brillant et doué. Mais ceux qu'ils n'aimaient pas avaient peur de lui. L'enfance de Legere est profondément marquée par une tragédie familiale. Un jour, son grand frère se fait frapper en traversant un pont. Folle de douleur, sa mère s'en prend alors violemment à son fils Allen, de plus en plus rebelle. Sa mère lui a dit qu'elle aurait préféré qu'il meure à la place de son frère. La mère d'Alan Legere ne l'aimait pas. Sa famille n'est pas la seule à en avoir assez de son comportement. Il ne recevait aucun renforcement positif dans sa communauté. Tout ça lui pesait terriblement. Ça laisse des cicatrices. 32 ans plus tard, en 1989, Alan Legere est un meurtrier évadé de prison. Il a profité d'un rendez-vous à l'hôpital pour s'enfuir. Comme il échappe toujours à la police, on commence à craindre qu'il revienne à Miramichi dans le but de se venger. Les résidents se doutaient que Legere aurait envie de revenir dans la région pour se venger d'avoir été arrêtés. Ils se sentaient lésés. On m'a suggéré de quitter la ville avec ma famille. Mais elle a refusé. Alors je suis resté aussi. Malgré les craintes, trois semaines passent sans incident. Puis, l'agent Maul est appelé à intervenir lors d'un incendie à Chatham. En 1989, la partie gauche de ce bâtiment abritait une petite épicerie. Au deuxième étage, c'était la résidence d'Annie Flam. Annie gère le commerce depuis plusieurs années. Tout le monde connaissait Annie Flam. Les enfants allaient lui acheter des bonbons, elle était comme leur grand-maman. Cette vieille dame de 75 ans est amie avec sa belle-sœur, Naina, qui vit dans la maison attenante. Annie Flam et Naina étaient des piliers de la communauté. Tout le monde les adorait. L'incendie est dévastateur. Mais malgré l'intensité des flammes, Naina réussit à s'en sortir. la maison a été dévastée par les flammes. C'est un miracle que Naina ait réussi à échapper à la mort. Mais son corps était couvert de brûlures au deuxième et au troisième degré. Malgré ses blessures, Naina parvient à dire à la police que l'incendie n'était pas accidentel. En discutant un peu avec Naina Flam, ils ont appris que les deux femmes avaient été sauvagement agressées. Un homme masqué s'introduit et exige de l'argent. Il s'en prend suite longuement aux vieilles dames avant de livrer la maison aux flammes. Il a attaché Naina Flam à son lit et l'a étranglée. Puis, elle a fait la morte. Alors, il a lâché prise. Ensuite, elle a réussi à se libérer les pieds. Son lit était déjà en flamme et la chambre aussi. Quand les enquêteurs voient le rez-de-chaussée en feu, ils craignent le pire pour Annie et Naina Flam. Son cadavre a été retrouvé dans son lit sous les couvertures. Elle n'avait pas l'air de s'être installée là volontairement. Sa position n'était pas anormale. Quelqu'un l'avait bordée. Elle avait été agressée brutalement avant l'incendie. L'autopsie a révélé qu'on l'avait battue. On lui avait cassé la mâchoire. La dame de 75 ans a été agressée sexuellement avant sa mort. Elle a vomi de douleur à cause des blessures avant de mourir. Et ce n'est pas la fumée qui l'a tuée mais l'agression elle-même. On avait du mal à imaginer le motif du crime. À la limite, on pouvait concevoir un cambriolage. mais à quoi bon toute cette cruauté? Il s'en prend à des personnes âgées parce qu'elles sont vulnérables et qu'elles n'ont pas la force de résister. Cela démontre à quel point inconsciemment il se sent incompétent. Le profil des victimes âgées comme les traces de cambriolage rappelle étrangement le meurtre de M. Glenn Denning commis par Alan Leijer trois ans plus tôt. On savait bien qu'il s'était évadé mais on n'avait aucune preuve qu'il était revenu dans la région. Mais les choses changent lorsque la victime Nina Flam relate un détail bien particulier au policier. Son agresseur portait une chaîne autour de la taille. La chaîne à la taille indiquait que l'auteur du crime était un prisonnier. Leijer est donc devenu notre suspect numéro un. Mais personne ne l'a vu ce qui complique l'enquête. La police cherche désespérément des pistes ignorant que le bain de sang ne fait que commencer. La communauté locale craint de plus en plus la vengeance du cruel meurtrier contre la communauté. Tout le monde craignait de se l'être mis à dos car on avait peur des représailles. Il s'en prenait aux habitants de la région. J'ai un fils et trois filles. Ils étaient tous terrorisés. Malgré les recherches intensives, le terrain environnant ralentit la traque du criminel. Le grand défi pour les autorités c'était la forêt broussailleuse qui entourait les villages. Partout dans la région, la forêt ressemble à ça. Ce type de terrain rendait les recherches très difficiles. Personne n'a encore aperçu les Jair. Mais on soupçonne le meurtrier de rôder dans le quartier à la faveur de la nuit. Dans l'imaginaire collectif, les Jair étaient une espèce de bonhomme setter. Les gens surveillaient ce qu'il disait car ils pouvaient toujours les espionner. On pouvait sentir sa présence derrière chaque petit buisson. On ne pouvait pas regarder la forêt sans se demander s'il était quelque part en train de nous observer. C'était un fantôme et la forêt était hantée. Puis, on a commencé à recevoir des plaintes au sujet d'un rôdeur. Une introduction par effraction fournit enfin un élément de preuve tangible. en rentrant chez lui, l'homme a vu quelqu'un dans sa cour arrière. Il l'a pris en chasse et l'individu s'est enfui. Le lendemain, le propriétaire de la maison a trouvé des lunettes par terre. On a fait évaluer la prescription des verres pour découvrir qu'elles correspondaient à celles qu'il avait reçues en prison. Reculons de 30 ans. Alan Leger est l'adolescent rebelle de la région de Miramichi. Malgré cette réputation, il a le sentiment que sa petite taille joue contre lui. Il était petit et mince et dans ce genre de quartier, si on fait le moindre pas de travers et si on se fait remarquer, on risque de se faire tabasser. La seule façon d'éviter ça, c'était de devenir costaud et d'en imposer. La musculation est donc devenue la plus grande passion d'Alan Leger. Il allait au gym presque tous les jours. Il avait le haut du corps très musclé et il adorait bien se balader en tee-shirt, en camisole ou même torse nu. Il avait une démarche tape à l'œil. Il bombait toujours le torse et faisait le coq. Il voulait qu'on le remarque. Il avait besoin de prouver aux autres qu'il était puissant. Mais il voulait aussi se convaincre lui-même qu'il n'était pas cet être faible, inadéquat et misérable qu'il savait être au fond de lui-même. À cette même époque, Leger s'amuse à commettre de petits délits. Il était fier de réussir à s'introduire dans les maisons ou dans les roulottes en présence des habitants pour y voler tout ce qu'il voulait. Certaines personnes racontent qu'il se tenait près du lit à leur réveil et il les regardait. Et ceux qui ne se réveillent pas découvrent plus tard qu'Alan Leger leur a rendu visite. Il laissait toujours un indice pour signaler sa visite au maître de la maison. Il pouvait sortir parfois des vêtements pour encouvrir le corps des dormeurs. Il a déjà découpé les sous-vêtements d'une femme. Il était très fier de ce genre de coups. Il aimait avoir du contrôle et du pouvoir car il n'avait rien d'autre et surtout pas le confort douillet qu'il enviait aux bourgeois. Même si Leger habite à Moncton, il commet toujours ses crimes à Miramichi. La gravité de ses délits augmente mais la police a du mal à le coincer car il ne s'est pas qu'il ne ménage aucun effort pour effacer ses traces. Il a placé un livre à couverture rigide ouverte sur le tapis du séjour et il en a allumé les pages ainsi que le dessous du tapis. Ça fonctionnait comme un foyer à combustion lente. Il avait donc une heure trente pour se rendre à Moncton avant que les pompiers soient alertés au sujet de l'incendie. Et deux heures plus tard, on vérifiait s'il était à Moncton. Il y était. Sept ans plus tard, Alan Legere est un meurtrier en fuite. Personne ne l'a encore vu mais la police le soupçonne d'être revenu dans la région pour se venger en tuant Annie Flamme, une dame de 75 ans de Chatham. Les gens étaient muets au sujet d'Alan Legere. Ils craignaient les représailles s'ils me racontaient ce qu'ils savaient. Ils ne voulaient surtout pas que leurs noms apparaissent dans le journal. Parfois, on apercevait un rôdeur deux soirs de suite puis il ne se passait plus rien pendant deux semaines. C'était comme un jeu pour lui. Mais il était un virtuose de la fuite. Depuis six mois à Miramichi, on n'observe que des délits mineurs. Mais tout va changer la nuit du 13 octobre 1989 dans la communauté de Newcastle. Quelqu'un a vu des flammes sortant de la maison de Linda et Donna Dorney. Linda, 41 ans et Donna, 45 ans, étaient très aimées dans la petite communauté. Les Dorney étaient deux sœurs célibataires qui vivaient dans l'ancienne ville de Newcastle. Après avoir enquêté sur l'horrible agression et l'incendie criminel de la maison d'Annie Flamm, l'agent Maul fait de son mieux pour appréhender la scène de façon objective. On a appris qu'il y avait un incendie et que des gens avaient perdu la vie. On ne voulait pas en conclure trop vite que cet événement était lié à celui de Chatham. Pourtant, quand les enquêteurs s'approchent du bâtiment, ce qu'ils découvrent leur laisse peu de doute. Le tueur fou a encore frappé. l'agresseur s'est introduit dans la maison puis il a sauvagement battu les deux femmes. Il les a agressées sexuellement et il leur a brutalement cassé les os. Le décès a été causé par la strangulation et par les traumatismes crâniens. J'ai vu les photographies des deux sœurs Donnie. Ça fait peur. Comment un être humain peut-il faire ça? Voici l'homme que tout le monde craint de rencontrer. On se demande comment un être humain peut être aussi violent et cruel envers ses pères. Il n'avait pas besoin d'aller aussi loin pour tuer ses victimes. Cet homme est animé par la destruction des objets comme des personnes. Si quelqu'un est attaché à sa maison, il va chercher à la détruire. Une analyse d'ADN a confirmé la présence d'Alan Legere sur les deux scènes de crime. Legere n'a aucun lien particulier avec les victimes. Tous les résidents de Miramichi sont des cibles potentielles. C'est à ce moment précis que la population a cédé à la panique. Alan Legere est considéré l'un des criminels les plus dangereux et voulu dans le Canada. Tout le monde sait qu'Alan Legere rôde la nuit dans les parages. Les gens craignaient les rôdeurs. La lumière produite par les bons vieux lampadaires de rue ne leur suffisait plus. alors ils se sont mis à installer des lampes tout autour de leur propriété afin qu'elles soient bien éclairées de partout durant la nuit. On appelait ces éclairages les lampes anti-Legere. J'avais bloqué ma fenêtre il aurait fallu la casser pour rentrer chez moi. Mais parfois des policiers se pointaient sur ma pelouse avec leurs chiens. Ils avaient senti une piste menant à ma porte arrière. On organise des chasses à l'homme durant la nuit. Mais sa connaissance parfaite du terrain lui donne un avantage considérable. Ce terrain boisé était un de ses terrains de jeu. Il le connaissait par cœur car il avait grandi près d'ici. Lorsqu'on escaladait une clôture de ce genre lui, il savait où était le trou et il nous échappait. Un jour l'agent Bruce passe à deux doigts de capturer le fugitif. mais il découvre que celui-ci est armé. C'était l'une des nuits les plus noires de ma carrière. On n'y voyait absolument rien et on marchait le long du chemin de fer. On se trouvait probablement assez près de lui car on a entendu le bruit d'un coup de feu. On a même vu des flammes sortir du canon. On a donc été obligés de se jeter dans le fossé le plus vite possible pour éviter les coups de feu. Au premier coup de feu on s'est couché puis on s'est remis à courir. A la deuxième balle on ne s'est pas relevé car on ne voyait rien du tout. On ne savait pas où tirer. On pourchassait un fantôme. Lui, il arrivait très bien à nous voir mais pas nous. Lorsque le tueur disparaît dans la nuit on comprend qu'il est le maître du jeu. On imaginait bien Alan Leijer en train de se frotter les mains très fiers de son coup car on était ses marionnettes. Les recherches continuent et ceux qui ont connu Leijer durant plusieurs années de sa vie adulte se souviennent de certains côtés insoupçonnés de sa personnalité. Il avait un don particulier pour hypnotiser les gens. J'ai parlé à des gens qui l'ont connu au fil des ans. plusieurs personnes m'ont dit qu'il était doux comme un agneau. Il donnait un coup de main pour la vaisselle c'était l'homme le plus gentil du monde. C'était un homme dangereux mais il était fascinant. Il s'est marié et a eu des enfants. Apparemment il avait réussi à intégrer la classe moyenne mais il n'a pas réussi à y rester. Il rêvait d'être perçu comme quelqu'un de fort de puissant de compétent. D'ailleurs il cherchait avant tout à s'en convaincre lui-même mais son sentiment d'infériorité était plus fort que tout alors il essayait désespérément de compenser. Léger travaille de moins en moins il cherche donc à faire sa place autrement. Imaginez un homme raisonnablement brillant qui n'a rien accompli dans sa vie et qui cherche un moyen pour devenir quelqu'un. S'il parvient à inspirer la crainte cela lui permet enfin d'affronter ses pères la tête haute. C'est ce que Léger voulait désespérément et c'est ainsi qu'il a trouvé le moyen d'avoir une place bien à lui dans la communauté. Une place qu'il méritait. Il tenait à ce qu'on sache de quel bois il se chauffe. Il avait un regard perçant et quand on discutait avec lui il s'approchait un peu trop. C'était intimidant et ça vous forçait à reculer. Il était imprévisible et les gens avaient du mal à le suivre. Il a fini par atteindre un point de non-retour et rien ne pouvait plus l'arrêter. L'animosité de Léger atteint son paroxysme et il fait de nouvelles victimes dans la communauté de Miramichi. Il a exprimé sa haine de l'église catholique puis il s'en est pris à l'or et aux richesses de cette institution. Il est même allé jusqu'à réciter des versets sataniques. Ça donnait froid dans le dos. Trois ans plus tard, en décembre 1989, le père James Smith devient la quatrième victime à succomber à un tueur sadique. Léger est déjà associé à trois meurtres et la police le suspecte d'avoir commis ce nouveau crime. Quand on a su qu'on avait tué le prêtre, on n'avait aucun doute sur le fait que Léger était l'assassin. C'était le crime idéal pour punir la communauté, pour une raison ou une autre. Après le meurtre du père Smith, on a compris qu'il nous avait pris en chasse, que nous étions ses proies. Une fois de plus, Alan Léger disparaît dans la nature. Échappant aux autorités depuis six mois, le tueur fuit les lieux où il a tué le père Smith. On l'aurait aperçu dans un train filant vers le Québec, ayant échappé à la police. La police l'avait trouvé. Elle savait qu'elle devait vérifier s'il avait un aigle tatoué sur l'une de ses épaules. Un agent lui a demandé de remonter sa manche, puis il s'est exécuté avec ce calme surnaturel dont il était capable en toute situation. Pas d'aigle. C'était le mauvais bras. Ayant encore déjoué la police, le fugitif rêve de liberté. Il s'est rendu à Montréal. Là-bas, il a réussi à vendre des bijoux qu'il avait volés au Sir Darnie. Maintenant qu'il avait de l'argent, il pouvait disparaître n'importe où. Malgré le risque, Léger accomplit une volte-face incroyable. Dans sa situation, n'importe qui se serait enfui au bout du monde pour refaire sa vie. Qui d'autre aurait bien pu avoir l'idée de retourner à Miramichi ? Mais Alan Léger n'est pas comme tout le monde. Il a détourné un camion vers l'est en direction de Miramichi et tout le monde en a été averti. On a organisé des barrages avec la gendarmerie royale et on a réussi à l'attraper. Coincé par la police fédérale, Léger tient encore en otage le chauffeur du camion. On s'est demandé s'il risquerait sa peau. Moi, je me doutais qu'il était lâche et qu'il se rendrait. Alan Léger est sorti du camion et s'est rendu. Il s'est livré. Il a collaboré le plus docilement du monde. Léger se montrait violent pour impressionner la galerie, mais seulement quand il pouvait gagner, par exemple, en s'en prenant à une vieille dame ou à une personne vulnérable d'une façon ou d'une autre. Il était violent avec ces gens-là, mais avec les agents, il a abandonné sans aucune résistance. La nouvelle de son arrestation est une bouffée d'air frais pour la communauté. Le rêve devenait réalité. Il était enfin arrêté. Ça a été un grand moment de jubilation. à un certain moment de la journée, on a entendu sonner les cloches de l'église. Non pas parce qu'il était midi, mais parce qu'on avait arrêté Alan Léger. Quel soulagement. De toute ma vie, je n'ai jamais écrit de nouvelles aussi heureuses. Deux ans plus tard, Alan Léger est jugé coupable de quatre homicides au premier degré. Le témoignage livré par la survivante Nina Flam a été déterminant dans le procès. En écoutant son témoignage, on pouvait se faire une idée des épreuves qu'elle avait traversées. Pas seulement la nuit de l'agression, mais à chaque instant depuis et sans doute jusqu'à sa mort. La vie a finalement repris son cours pour les riverains de Miramichi. Mais plusieurs se demandent secrètement pourquoi on a déclaré cette guerre impitoyable à leur petite communauté. Monsieur Léger croyait que la terre entière était contre lui. Les avocats, la police et même ses concitoyens. Ça faisait partie de lui. Enfant, il était déjà défavorisé. Il voyait tout ce que les autres avaient et en se vengeant de toute la communauté, il a cru pouvoir corriger l'injustice. Alan Léger a-t-il été conditionné pour devenir un tueur en série ? Où est-il un tueur né ? Alan Léger est psychopathe de naissance. C'est une maladie mentale d'origine génétique. Il n'a jamais eu de conscience. Les gens normaux ont conscience de leurs erreurs. Mais Alan Léger n'a jamais montré le moindre remords. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un tueur né, mais il avait une prédisposition qui a émergé. Il se sentait tellement vulnérable que sa vie entière a été une tentative de compensation. son but était de convaincre les autres qu'il était différent de ce qu'il était vraiment. Beaucoup de gens grandissent avec des failles et des carences. Plusieurs ont une enfance horrible, mais ils ne deviennent pas tueurs en série. Il devait donc être un tueur né. Comment expliquer les choses autrement ? Quelques décennies plus tard, le règne sanguinaire d'Alan Léger est enfin chose du passé. Mais la communauté de Miramichi n'a rien oublié de l'horreur qu'elle a vécue. Certains proches des défunts gardent aussi des séquelles. Leurs amis et leur entourage ont encore peur. Ils n'oublieront jamais. Mais notre communauté va survivre et on va s'en sortir plus fort. Alan Léger fait les nouvelles chaque fois qu'on entend parler de lui. Il fait encore peur et pour une raison évidente. Même après tout ce temps, tout le monde sait qu'il recommencerait s'il en avait la chance. Et ceux qui l'ont bien connu sont convaincus que le meurtrier n'a maintenant qu'une seule chose en tête. un jour, il m'appelait du pénitencier. Il voulait qu'on lui apporte sa télévision. J'ai demandé aux agents s'il l'avait inspecté de fond en comble. Il l'avait fait. Mais j'aurais demandé de recommencer car s'il voulait sa télé, il y avait une raison. Ils ont ouvert l'appareil pour découvrir des clés de menottes. Il commençait à planifier sa prochaine évasion. Il mijote son plan en ce moment même. Je parie qu'il ne passe pas une seconde de sa vie sans réfléchir à un moyen de s'évader pour se venger.